Ton audience est dans trois semaines Jo. T'es pas content de sortir ? Si. Jo. T'es sur un fil. Soit tu te redresses tout de suite, soit tu tombes. Moi à la base, ce qui a déclenché mon désir d'écriture, c'est vraiment l'envie de parler d'amour. J'ai envie de raconter une histoire d'amour dans un premier temps. Ensuite, j'ai voulu la placer dans cette arène parce que c'est une arène que je connais bien, dans le sens où mon cousin a été placé là à plusieurs reprises en IPPJ quand j'étais adolescent et lui aussi. Et je pense que j'ai vu à l'époque tous les mécanismes un petit peu injustes qui se mettaient en place autour de ces jeunes placés en IPPJ par rapport à la réinsertion, par rapport à la manière dont ils étaient même judiciarisés dans un premier temps, qui avait une espèce de système qui se reproduisait et qui a vraiment alimenté mon désir d'écriture, mon envie de critiquer l'institution de manière non manichéenne néanmoins. Et c'est pour ça qu'au tout début de l'écriture, j'ai eu la chance, grâce au ministère de l'aide à la jeunesse, de pouvoir passer un peu de temps dans ces institutions. J'ai passé deux fois un mois, deux mois en tout dans ces lieux, au plus près de ce que les jeunes vivaient, à recueillir leurs paroles, mais aussi à recueillir la parole des éducatrices, des éducateurs. Et j'ai vu qu'il y avait un sujet très très riche à développer. Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu aussi beaucoup la littérature de Jean Genet, qui est du coup un auteur français des années 40-50, qui a beaucoup écrit sur l'homoérotisme en prison et qui m'a vraiment construit aussi en tant qu'homme désirant. Et du coup, ces deux choses-là se sont mélangées. Cette part intime et puis l'aspect politique se sont mélangées pour faire le paradis. C'est pas ici que vous allez pouvoir vivre ça. Or ouais, mais pas ici. En fait, il y avait vraiment l'idée de représenter un personnage qui, au début du film, a tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir, qui va être libre, mais qui, en fait, n'arrive pas à désirer cette liberté, effectivement, parce qu'il n'y a personne à aimer. En fait, c'est vraiment essayer de placer le concept de liberté sur la question du lien, la question de l'amour. Et que s'il n'y a pas ça, en fait, on n'est pas libre. Et donc, il y a beaucoup de choses que l'IPPJ met en place pour permettre aux jeunes de se réinsérer, qui sont formidables, mais qui, d'une autre manière aussi, les coupent complètement de la société, de leurs parents, de leurs amis, de leurs passions, et qui fait qu'en fait, il les emprisonne, quoi. Le système les emprisonne dans quelque chose d'assez sombre, d'assez froid. Et la rencontre avec William va lui ouvrir une porte, en fait, sur quelque chose de désirable, sur le désir, et du coup, sur la liberté. On va pas s'en sortir, en fait. Tout ce que vous savez faire, c'est prendre des notes sur comment on mange, comment on boit, comment on dort, comment on vit, comment on est. Putain, mais même la nuit, vous ne regardez qu'on dort. Tu pars con ? Flamme dehors, le feu dedans, je brûle de l'intérieur, je me sens vivant. Boune, parasite, sauvageon. Et c'est trop bon, mon gars ! 1